L'Académie Les premières longs adroits d'adorer un secret sami sont vraiment en nul endroit plus belle qu'à l'Académie. C'est là que les faiseurs de verre et que les chercheurs de microbes peuvent tourner leur regard vert et les s'éblouissants d'un robe. On y prononce des discours que de mes ex l'Irak marlent, et les meilleurs sont les moins courts, mais au fond, Walt, c'est toi qui parles. Tandis que le moissonneur chante et fleurit dans l'air, on flirte et tu songes au moissonneur à récolter bientôt le myrte. En ce temple où l'on ne voit pas Athénale et ses visières, Mazade a fait ses premiers pas. Mes ièdres tenaient les lisières. Les immortels sont là chez eux, et pour ne pas choix, on y marche, lentement, comme sur des oeufs. Cette académie est une arche. Quand Pierre y dit vrai, poliment, cette fois les deux adversaires se sont parlés très poliment, avec les douceurs nécessaires. Mazade n'a pas l'unana. Son âme, de fiel déporé, est profondément chaste. Il n'a jamais aimé que la revue. Des deux mondes. Il trouvelaient tous les vingt suiveurs de mentilles. En somme, il donnerait tous les rimeurs pour un plat de lentilles. Mais hier, qui nous a sonné, la charge est moins pure. Blancs ou pire. Il est vaguement soupçonné des connivences avec Shakespeare. Même son nom, c'est apparent, nous révèle un peu ses fredaines. Il nous montre qu'il est parent avec la forêt des Ardènes. Il a connu le grand boucher et, dans son contact énergique, n'ayant pas craint de le toucher, il s'est taché du sang tragique. Ô d'œil, aux souvenirs amers, aux mystérieuses brûlures, toute l'eau de la vaste mer ne laverait pas la chouillure. On sourit pourtant, voyez-vous, parfois les belles indolentes gardent leurs regards les plus doux pour les héros aux mains sanglantes. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?